Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission 100% Marché. On se retrouve ce matin, mercredi 10 avril, avec Laurent Albi, responsable de Next Momentum. Bonjour Laurent. Bonjour Marie, bonjour à tous et bienvenue à cette émission. On commence tout de suite avec la clôture de Wall Street hier soir et on va regarder le S&P. Oui Marie, le S&P qui a fait une fois de plus une séance tout à fait intéressante, coupée en deux, avec une matinée plutôt baissière qui a mis de la pression sur l'indice avec un point bas enregistré juste au-dessus des 5159 points. Et puis, dans les dernières minutes, une remontada. On est habitués maintenant avec des acheteurs qui ont tenu à sauver la physionomie de la séance et ont donc permis l'inscription d'une mèche basse permettant ainsi au S&P de rester à l'intérieur du range. Et donc, on pourrait conclure que les investisseurs ont décidé de ne pas décider et de maintenir le statu quo. Une clôture sur le S&P à plus 0,14%. Sur le Nasdaq 100, une clôture en hausse un peu plus significative, plus 0,39%. Et le Dow Jones, lui, est à la traîne avec une baisse de moins 0,02%. Alors évidemment, ce qui retient l'attention des investisseurs aujourd'hui, ce sont les chiffres de l'inflation publiée en début d'après-midi. Le fameux CPI attendu sur un en glissant à plus 3,4%. Ça va être le facteur déterminant de la journée et qui va donc décider du sort à court terme du S&P. Si l'inflation était en légère baisse, ça serait évidemment une bonne nouvelle, ce qui permettrait à l'indice d'aller tester sa résistance à 5 265 points. Et si en revanche, l'inflation montrait des signes de résistance à la baisse et qu'elle se maintenait sur les niveaux, voire si elle était un petit peu au-dessus de ce que le marché attend, ça serait un facteur de baisse. Pourquoi ? Parce que cela signifierait très vraisemblablement qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Enfin, ça réduirait de manière significative les anticipations de baisse de taux pour le mois de juin. Je rappelle qu'à la fin de l'année dernière, nous avions des anticipations très fortes pour une baisse de taux dès le mois de mai, même un petit peu avant. Et le mois de juin, on était sur des probabilités extrêmement élevées. Ces probabilités de baisse, elles se sont considérablement réduites, puisque pour le moment, on l'a d'ailleurs vu ensemble hier soir, les estimations sont à 50-50, c'est-à-dire le statu quo. Dans ce contexte, le S&P est toujours dans une tendance haussière neutre. On voit bien que le momentum haussier s'est mis en berne. On attendra donc les chiffres de l'inflation cet après-midi et l'ouverture de Wall Street pour voir comment les premiers arbitrages sont effectués et si nous avons des indices sur ce qui pourrait donc suivre avant la publication des résultats d'entreprise vendredi. Je pense notamment à JP Morgan, Citigroup, Fargo et BlackRock, avec tout de même un événement demain aux États-Unis, le PPI, l'indice des prix à la production, qui va également avoir son importance. Merci beaucoup Laurent. On va continuer maintenant avec le E-Mini Nasdaq. Comment est-il orienté ce matin ? Alors, sur le E-Mini Nasdaq, on a un contexte de statu quo identique à celui du S&P, tu t'en doutes. En données quotidiennes, un range, 18 063 points, 18 691 points. Pas grand-chose à dire en données quotidiennes, si ce n'est que nous assistons à une latéralisation et donc le reflet de ce rapport de force à l'équilibre entre acheteurs et vendeurs, les choses pourraient se décanter d'ici la fin de la semaine. La cassure des 18 063 points précipiterait vraisemblablement le Nasdaq 100, en tout cas le contrat du mois de juin, sur la zone suivante à 17 797 points. Et à contrario, des bons chiffres de l'inflation et des bons résultats d'entreprise lui permettraient de retourner tester sa résistance à 18 691 points, voire la franchir. En données intradées en 120 minutes à droite de l'écran, on a assisté hier donc à une latéralisation des cours entre 18 343 et 18 232, puis une sortie haussière sous franchissement de cette résistance, qui devient donc maintenant le premier support à 18 343. Si le momentum haussier continue, prochaine cible 18 425, puis 18 518, et puis à contrario, la cassure de ce niveau à 18 343 points serait de mauvaise augure, puisque là, ça signifierait vraisemblablement que le Nasdaq 100 retourne sur son niveau de support suivant à 18 232. On est évidemment maintenant à quelques heures de la publication des chiffres du CPI, dans un contexte d'attente. Donc ma recommandation sur le contrat Nasdaq, c'est de ne rien faire en attendant de connaître comment l'inflation va ressortir pour le mois de mars dans quelques heures. Merci beaucoup Laurent. On va maintenant passer à l'ouverture des marchés européens ce matin. On va commencer par regarder le CAC 40. Écoute, ça ne peut pas être plus indécis que ça. Sur le CAC 40, on a déjà hier rappelé le contexte, une ouverture en gap baissier vendredi, donc ça c'est très négatif. Lundi, un contre-pied avec le test de la borne haute du gap baissier, donc ça c'est plutôt positif. Et puis hier, de nouveau une séance négative qui vient terminer la journée sur le niveau de support. Et puis ce matin, ouverture en gap haussier, donc on croit qu'il va y avoir un rebond, pour finalement voir qu'on a déjà des prises de bénéfices. Donc on est vraiment dans un contexte de porte de saloon, avec un CAC 40 qui ne sait pas où il doit se diriger. Et c'est bien normal, puisque le contexte à la Bourse de Paris est le même que celui de Wall Street, c'est-à-dire une attente fébrile, d'abord de l'inflation aux États-Unis cet après-midi, ensuite des minutes de la Fed qui seront publiées en début de soirée, puis l'intervention de Christine Lagarde demain, pour nous faire connaître sa décision sur la politique monétaire qui va être menée en zone euro, avec à la clé une première baisse de taux que le marché attend au mois de juin. Donc on est vraiment dans le brouillard, avec beaucoup d'informations qui doivent être connues pour pouvoir avoir un avis tranché sur ce qu'il convient de faire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On regardera donc avec beaucoup d'intérêt la zone de support à 8 048 points. Sur cassure de ce niveau, il y aurait évidemment de nouveau une accélération potentielle à la baisse vers le 61,8 à 8 010, puis 7 976 points. Et à contrario, si déjà on avait des bons chiffres de l'inflation aux États-Unis, nous aurions donc une reprise d'un courant acheteur vers le niveau qui est représenté par la borne haute du gap baissier de vendredi, c'est-à-dire 8 142 points. Dans cette attente, je suis neutre sur le CAC 40, parce qu'on voit bien que cette phase de consolidation peut être apparentée, jusqu'à preuve du contraire, à une phase de distribution. Et donc, il y a un risque baissier qui est toujours manifeste sur l'indice de la Bourse de Paris. Merci beaucoup, Laurent. On va quand même regarder le CAC 40 en 30 minutes, mais j'imagine que vu les circonstances et les conditions d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire, surtout ce matin. Non, il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'encore une fois, tout peut changer en début d'après-midi. Et avant cette échéance, il va y avoir très peu de volume, des mouvements erratiques et très vraisemblablement également, des faux signaux du fait du manque de participants. Ouverture en gap haussier, malgré tout ce matin, on voit un CAC 40 qui a buté sur la résistance d'hier à 8 100 de points. J'ai un target haussier maximum intraday à 8 120 points. Alors ça, évidemment, c'est un target très, très théorique, parce qu'imaginons un instant, juste pour réfléchir ensemble, que les chiffres de l'inflation soient beaucoup plus bas qu'attendus cet après-midi. Ce n'est pas forcément mon scénario, mais imaginons que ça arrive. Vous comprenez bien que ce target haussier à 8 120 points volerait en éclats. L'enthousiasme serait tel sur le marché que nous aurions un courant acheteur très puissant qui pourrait emmener le CAC sur les 8 150 points. En attendant, et si on se fie aux statistiques, le target haussier de la journée, il est quand même à 8 120 points et le target baissier beaucoup plus bas à 7 1985 points. En attendant, on voit que le CAC a ouvert sur la résistance à 8 100 points, que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il pourrait tout à fait retourner à l'intérieur du gap haussier de ce matin et retrouver du soutien sur cette zone de polarité que vous voyez ici à gauche. D'ailleurs, je vais la noter. Elle est là. C'est la petite résistance. Ici, il y a 8 044 points qui était donc hier une zone de support. On peut tout à fait assister à un retour du CAC sur cette zone et on peut également assister à plein d'autres choses. C'est caractéristique des journées d'attente avant des échéances importantes. Merci beaucoup Laurent. On continue maintenant avec l'ouverture du Dax ce matin. Alors lui, il est dans son petit canal baissier de consolidation qui est d'une certaine façon assez ambivalente, cette construction, parce qu'on peut l'apparenter encore à un flag. Il faudrait quand même que les acheteurs se manifestent relativement rapidement maintenant, à moins que ce soit juste une consolidation ordonnée qui pourrait donc se poursuivre sur le premier niveau de polarité à 17 965. Si le Dax devait baisser sur ce niveau, ça ne serait plus un drapeau. La consolidation serait trop grande. Mais ce n'est pas un scénario qu'on peut exclure. Si en revanche, on assiste d'ici demain à une reprise d'un courant acheteur et à une sortie rapide des cours de cette figure, alors on pourrait avoir un scénario de reprise de la hausse vers les 18 567 points. Pour le moment, en tout cas, on est dans une tendance qui est haussière sur le Dax. Il n'y a aucun doute là-dessus. Interrompu temporairement par une correction intermédiaire. C'est ce qu'on voit à l'écran depuis maintenant une semaine et demie. Je n'exclus pas de voir l'indice retourner sur les 17 965 points qui sont à la fois un niveau de polarité et le point de passage de la moyenne mobile à 34 périodes qui pourrait donc être considéré comme un niveau intéressant à travailler à l'achat pour un éventuel rebond. Sur cassure de ce niveau, attention, risque baissier supplémentaire à 17 735. En attendant, impossible de se prononcer sur l'évolution prochaine des cours parce que le contexte de consolidation est toujours d'actualité, mais on pourrait en sortir très vite. Pour le moment, en tout cas, on voit un Dax qui continue d'osciller à l'intérieur de ce petit canal et qui, pour le moment, ne semble pas tout à fait disposé à en sortir. Donc, ne pas exclure un retour sur 17 965. Merci beaucoup, Laurent. Et on termine par le Dax en 30 minutes. Alors, lui, j'ai un target haussier intraday à 18 222. Il l'a quasiment fait en quelques minutes pour ensuite se stabiliser. On regardera avec intérêt cette zone à 18 163 points. Si le Dax arrive à se maintenir au-dessus de ce niveau, ça veut dire qu'il est toujours potentiellement en position prêt à franchir la résistance à 18 222 et à aller sur 18 267. Et si, en revanche, il casse 18 163, alors les probabilités de le voir baisser augmenteront et on pourrait escompter un retour dans un premier temps ici à 18 120 points puis 18 074 points. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui sont intéressés, ne partez pas trop vite puisque Laurent a peut-être un scénario à vous proposer. On va lancer une autre émission tout de suite dans la foulée. Donc, si ça vous intéresse, on arrive. Exactement. Petite surprise. Donc, dans quelques minutes, restez avec nous. Pour ceux qui doivent partir, bonne journée à tous. Et rendez-vous ce soir. Et pour les autres, rendez-vous dans quelques minutes. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.